Hey yo 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 ! Salut les Turfeuses ! Salut les Turfeurs ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place aux pronostics du Quintet du vendredi 22 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Hermentaria. 3 ateliers, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3. Le pro-verbe du jour, on ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Ok, on commence avec le numéro 1, Country des Obots. C'est le moins riche de ce Quintet et ses dernières performances ne sont pas folles. Björn Goup a été appelé en renfort, il visera une éventuelle cinquième place. Le numéro 2, Charme Créole. C'est sa deuxième course de rentrée après une longue absence. Il reste ferré, il aura besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant de redevenir compétitif, je l'écarte. Le numéro 3, Cagnard de Béton. En 8 courses, une cinquième place et 7 défaites. Il est dans sa catégorie et il apprécie le parcours, mais on a quand même besoin qu'il nous rassure. Le numéro 4, Crazy Chris Cagny. C'est une rentrée, il garde ses chaussures, ça paraît compliqué, outsider. Le numéro 5, César Express. Ses deux dernières sorties sont excellentes. Sur sa forme, il a les moyens de rajouter une troisième belle note à sa musique. Le numéro 6, Cartago Della. Lors de sa dernière sortie qui s'est conclue en belle victoire, Cartago Della a été déféré des 4 pour la première fois de sa vie et muni d'un bonnet fermé. Du coup, comme ça marche bien, il sera exactement dans la même configuration, il s'annonce redoutable. Le numéro 7, Chic Étoile. Elle est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Elle a déjà bien fait sur la petite piste, elle n'a aucun problème avec la distance, et elle retrouve David Thomin qui l'a déjà mené à la victoire. Tout est réuni pour la voir à l'arrivée. Le numéro 8, Champion Doré. Il reste sur une belle deuxième place, mais son souci, c'est les départs voltés. Il part au grand galop assez souvent avec ce mode de départ. Par contre, s'il reste sage, il a une belle carte à jouer. Mais il faut qu'il reste trop. Le numéro 9, Cœur Neloup. Mieux vaut ne pas le condamner sur sa récente contre-performance, car il y a de la revanche dans l'air. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier et sera plus à son affaire sur cette distance. Attention à lui. Le numéro 10, Classe Tourjean. Elle vient de gagner à Grosse Cotte à Cabourg et elle est efférée. Cette fois-ci, déférée des postérieurs et confiée à Franck Nivard, elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 11, Chocolat Dubourg. Il reste sur deux échecs, mais cette fois-ci, il retrouve la petite piste qu'il adore. Pour ce bel engagement, il sera pied nu. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 12, Chantako. Il est archi-régulier. Il ne connaît pas le mot disqualification. Ses quatre dernières sorties, il n'est pas sorti des trois premières places. Voilà un cheval qui a sa place dans le quintet. Et surtout, qui la mérite, c'est oui ! Le numéro 13, Cara GD. Il a été mené de façon trop offensive la dernière fois. Et c'est bien dommage. Cette fois-ci, son jockey va y aller moins fort. Il devrait logiquement remettre les pendules à l'heure. Le numéro 14, Clara Maza. Elle est en forme. Ses deux dernières sorties sont excellentes. Eric Raffin sera aux commandes. Rien ne s'oppose à une confirmation. Tous les feux sont au vert. Le pronostic, ça donne 14, 6, 10, 12, 7, 5, 13, 11. Cheval de complément, le 8. Si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux. à consommer avec modération. Bonne chance ! Chopez-le moi ! Ciao !